Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions de notre stagiaire. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu notre chaîne YouTube, nous avons un stagiaire en ce moment qui s'appelle Ethan et qui nous a d'ailleurs lancé un petit défi il n'y a pas longtemps sur notre chaîne. Et vendredi dernier, c'était son dernier jour. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il est aussi auto-entrepreneur dans la vie et qu'il se lance en tant que vidéaste. Donc à l'occasion de son dernier jour, je lui ai demandé de me poser toutes les questions qu'il avait, toutes les difficultés qu'il rencontre dans sa jeune vie d'entrepreneur vidéaste. Et je vais y répondre tout de suite en vidéo. Comment faire pour avoir du matos quand on débute ? Car c'est très très cher et c'est souvent peu accessible. Donc comment faire pour avoir du bon matos quand on débute ? La question elle est vite répondue mon ami. Parce que c'est assez simple. Si tu as des clients, ça veut dire qu'ils te payent. Et donc tu peux prévoir un budget location dans ce tarif de prestation. Et donc à partir de là, tu peux louer tout le matériel que tu veux. Évidemment, ça dépend du client. Attention à bien louer du matériel adapté à la fois à ses besoins, mais aussi à son budget. Et comme ça, tu peux très bien avoir du matériel dernier cri, haut de gamme, qui fonctionne très bien sans t'endetter en début de carrière. Comment être en confiance quand on fait ses premiers projets ? Comment avoir confiance en soi ? Comment donner confiance aux clients quand on débute finalement ? Ça, ça va dépendre beaucoup de toutes vos expériences que vous avez pu faire avant, en tant qu'amateur, pendant vos études, en tant que bénévole, avant de vous lancer dans votre vie professionnelle. C'est toutes ces expériences-là qui vont faire que, certes, vous débutez dans le milieu professionnel, mais c'est pas pour ça que vous êtes débutant en vidéo. Et c'est ça qui doit vous donner confiance pour vos premiers projets clients rémunérés. Et alors, comment leur donner confiance à eux, les premiers clients ? Là, c'est pareil, vous pouvez leur montrer ce que vous avez déjà fait avant. Et il ne faut pas hésiter, je pense, à être transparent en disant que vous vous lancez dans la vie professionnelle, mais tout en disant que vous n'êtes pas débutant. Ça, c'est très important à préciser, sinon, c'est sûr que le client va avoir du mal à avoir confiance en vous. Donc, bien préciser que vous êtes entrepreneur débutant, mais pas débutant de la vidéo. Et c'est ça qui va vous vous donner confiance en vos compétences, et eux, les clients, leur donner confiance en vous. Troisième question, ça concerne le démarchage et comment trouver ses clients. Mon cher Ethan, c'est le nerf de la guerre. Mais pas seulement vidéo, c'est-à-dire que dans tous les métiers, à partir du moment où tu as une entreprise, c'est la question, la difficulté que tout le monde rencontre au début, c'est pour trouver ses clients, trouver sa clientèle. Il n'y a pas d'astuce miracle, selon moi. Et tous ceux qui vous vendent des astuces miracles sur Internet, je pense qu'il faut éviter d'acheter leur formation, parce que je pense que ça dépend beaucoup de chacun, de comment vous fonctionnez, vous, pour trouver vos clients. Tout le monde est différent, tout le monde a un process différent. C'est à vous de trouver le vôtre, mais si je peux vous donner quelques conseils, ce serait bien sûr de faire parler de vous. Très important, parce que c'est la première chose. Si les gens ne savent pas que vous existez, c'est sûr qu'ils ne viendront pas vous voir. Donc la première chose, c'est se faire voir, montrer ce que vous savez faire sur les réseaux, à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Il faut que tout votre entourage sache ce que vous faites de la vidéo. Ça, c'est important, parce que même s'ils ne vont pas forcément vous prendre une prestation dès votre premier mois d'entrepreneur, mais par contre, il y a la petite graine qui va rester là-haut et qui va germer au fur et à mesure. Et le jour où ils auront besoin d'un prestataire vidéo, c'est à vous qu'ils feront appel. Donc évidemment, selon moi, les réseaux sociaux, c'est très important de communiquer là-dessus. Et même si ça ne touche que votre entourage, parce que vous n'avez pas beaucoup de visibilité, c'est déjà un premier très bon point, parce que c'est par l'entourage et par le bouche à oreille que tout commence. Question suivante. Comment monter une équipe ? Et par là, je sais, Ethan, que tu entends comment construire une équipe quand tu es, par exemple, réalisateur et que tu as besoin de t'entourer d'un cadreur, d'un preneur de son, d'un monteur, etc. La première chose quand tu veux monter une équipe, c'est déjà de bien faire attention aux besoins et aux moyens de la production. Donc la production, ça peut être soit une boîte de production qui te prend en tant que réalisateur, et donc c'est eux le moyen financier, soit la production, c'est finalement le client. Donc c'est pareil, c'est son budget. Donc il faut voir en fonction de ça, si déjà tu as le besoin et tu as les moyens de monter une équipe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment on fait si jamais toutes ces conditions sont réunies ? Si toi, tu es réalisateur, l'important, c'est de t'encadrer de gens à la fois que tu apprécies humainement, dont tu connais le travail et qui rentrent dans ton budget, bien sûr. Parce qu'évidemment, le but quand on monte une équipe professionnelle, c'est de rémunérer tout le monde. Et là, pareil, petit point administratif. Rémunérer tout le monde, ça veut dire que soit ils ont un statut d'auto-entrepreneur et ils peuvent te faire une facture et tu peux faire de la sous-traitance et les rémunérer via facture. Ça, c'est possible. Par contre, s'ils n'ont pas de statut, le black, c'est compliqué les amis. Mais ils peuvent être aussi intermittents. Et là, soit il faut que tu aies une société. En tant qu'auto-entrepreneur, tu ne peux pas embaucher d'intermittents. Mais soit tu passes par une société, ta propre société, ou alors il existe des sociétés qui sont construites exprès pour embaucher les intermittents. Donc tu peux passer par ce genre de société. Qui dit monter une équipe, dit aussi gérer une équipe derrière. Donc ça va être beaucoup d'organisations, beaucoup d'échanges pour la création artistique, beaucoup d'échanges pour l'organisation du tournage, beaucoup d'échanges pour le montage derrière. Donc tout ça, il faut bien l'avoir en tête avant de monter une équipe. Et attention à bien être capable, parce qu'un réalisateur ou un producteur, finalement, c'est comme un manager dans une équipe. C'est lui qui va tirer les ficelles de tout le monde. Donc il faut aussi que tu aies les capacités de gérer une équipe. Donc être sûr de soi, savoir diriger, savoir comment parler aux gens. Enfin, être manager, quoi, finalement. Comment on fait pour participer à des grosses productions ? Là, il y a deux moyens. Soit la grosse production, c'est toi, c'est ton entreprise. Et ça veut dire que tu as des gros clients derrière. Et à partir de là, tu peux, toi, monter une équipe, monter tes tournages, etc. De sorte à faire des grosses productions. Mais je pense que ta question, elle est plus tournée sur comment intégrer des grosses productions déjà existantes. Comme par exemple des productions de clips ou de courts-métrages ou de films ou de grosses publicités. Pour ça, c'est au début, malheureusement, beaucoup le réseau. En tout cas, le réseau, c'est si tu veux monter à la première marche directe. Par exemple, si tu veux être réalisateur. Par contre, si tu as d'autres compétences qui sont, entre guillemets, petites mains, où tu peux faire assistant caméra, assistant son, assistant réel, là, tu as moyen d'entrer dans les grosses productions via un CV, tout simplement. Via une candidature spontanée. De monter en bas de l'échelle et de gravir les échelons au fur et à mesure. Après, sur ce genre de démarche, c'est finalement comme n'importe quel emploi. Donc, ça va être beaucoup de recherches pour peu de résultats. Donc, il faut s'attendre à beaucoup d'échecs, malheureusement, ou beaucoup de refus. Mais ça peut marcher et ça vaut le coup de tenter, selon moi. Donc, n'hésite pas à envoyer tes CV aux grosses boîtes de prod, aux boîtes de prod qui t'intéressent surtout. Nous, en tant que boîte de prod chez News, je sais que quand on reçoit une candidature spontanée, évidemment que si la lettre de motivation, elle est complètement impersonnalisée et tout, on ne lit même pas la fin du mail. Donc, si tu es vraiment intéressé, cible bien les boîtes de prod qui t'intéressent et dis-leur pourquoi vraiment tu es intéressé pour bosser avec eux. C'est ça qui va faire, selon moi, la différence. Et ensuite, après, c'est le réseau. C'est que tu connais un tel qui bosse à tel endroit, tu connais un tel qui bosse à tel autre endroit et tu vas pouvoir, comme ça, rentrer au fur et à mesure dans les petits papiers de la production. Comment bien facturer ? Bien facturer, ça sous-entend facturer le bon montant et bien rédiger la facture. Donc, il y a deux réponses dans une seule question. La première réponse qui consiste à facturer le bon montant. Ça dépend beaucoup de toi et au début, tes tarifs vont énormément évoluer parce que tu vas te chercher, tu vas regarder ce qui fonctionne et tu vas regarder aussi le temps que ça te prend de faire tel ou tel projet et tu vas pouvoir de plus en plus peaufiner ta grille de tarifs et savoir plus facilement au fur et à mesure combien réellement coûte une prestation en temps et en compétences selon une demande du client. Les tarifs vont donc évoluer dans tes premiers mois ou premières années et ça, c'est complètement normal. Attention cependant à ne pas démarrer avec des tarifs trop bas parce que 1. tu défonces un peu le marché en faisant ça 2. tu te décrédibilises parce que tu sous-entends que tu vaux pas cher Est-ce qu'on a envie d'embaucher quelqu'un qui se considère comme au final pas très bon puisque pas très cher ? Je suis pas sûre et 3. si tu commences à appliquer ces tarifs avec des clients ce sera très compliqué de remonter les tarifs avec ces mêmes clients plus tard. Donc attention à ta première grille de tarifs fais attention à pas être trop haut, à pas être trop bas. Pour calculer tes tarifs en début de carrière il faut te demander combien te coûte ta vie combien d'argent tu as besoin réellement pour vivre et à partir de là, tu fais ton calcul pour savoir combien d'argent il te faut par jour combien d'argent tu dois gagner par jour pour arriver à un total mensuel à la fin et du coup tu en déduis combien coûte un projet selon le nombre de jours que tu y passes J'espère que c'est clair Mais si c'est pas clair, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je pense que toi tu l'as vu et Tannes mais peut-être que les autres qui regardent cette vidéo ne l'ont pas vue qui s'appelle Comprendre les tarifs d'un freelance et le lien est bien sûr dans la description Voilà pour les montants On a ensuite donc la deuxième partie de la question qui est comment bien rédiger une facture et selon moi, bien rédiger une facture ça commence aussi par bien rédiger un devis parce que c'est plus ou moins le même document qu'on va changer le nom de devis à facture Sur ton devis, tu dois absolument mentionner tout ce qui est compris dans la prestation Je sais, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet si vous regardez la chaîne régulièrement mais je vais quand même le redétailler vite fait ne pas faire de devis à tiroir en mettant chaque montant égal le but c'est de faire un forfait global pour que le client ne puisse pas lui derrière faire des choix en disant tu devrais plutôt passer un jour sur le montage au lieu de trois le but c'est d'avoir pour le client un forfait global pour qu'il ne puisse pas détailler, pas faire de choix mais c'est important dans ce forfait de détailler tout ce qui va se passer à savoir le nombre d'heures de tournage s'il y a du matériel spécifique de prévu s'il y a du drone de prévu si c'est vous qui vous chargez des autorisations s'il y a du casting à faire si c'est vous qui faites le casting si c'est lui qui paye les acteurs à la fin pareil pour l'équipe si vous embauchez un cadreur, un monteur, etc est-ce que c'est vous qui le prenez sur votre budget ou est-ce que c'est lui qui le prend en charge derrière est-ce que vous avez de la musique libre d'utilisation commerciale inclue dans votre forfait est-ce que vous stockez les rushs après est-ce que vous lui donnez les rushs après tout ça, ça doit être mentionné soit sur le devis, soit dans vos CGV mais c'est une autre histoire le principal c'est vraiment de ne pas laisser le choix au client c'est-à-dire que vous lui listez ce à quoi il a droit et s'il dépasse les cases il est censé comprendre que ça fera l'objet d'un second devis j'ai pas parlé de tout ce qui est mention légale sur une facture et tout mais je suis sûre que vous trouverez plein de réponses sur notre amie Google comment gérer un client désagréable ? pour gérer un client désagréable selon moi, la meilleure de vos armes c'est d'être factuel c'est-à-dire de simplement faire un constat des faits de ce qui s'est passé de ce qui va se passer sans entrer dans l'affect sans entrer évidemment dans les insultes sans rentrer dans le fait qu'il soit énervé parce qu'un client désagréable c'est généralement qu'il lance des pics ou qu'il est énervé pour quelque chose donc vous, votre plus grande arme c'est de rester calme et de rester factuel vous énoncer les faits simplement sans émettre de jugement voilà autre arme que vous pouvez utiliser quand un client comme ça vous cherche un peu des noises c'est utiliser si possible l'écrit parce que l'écrit ça laisse des traces alors que l'oral c'est on a un dicton chez Newsprod mais je peux pas le dire sur YouTube donc passer par l'écrit ça va permettre de garder une trace garder une trace c'est très important en cas de litige si jamais le côté désagréable va beaucoup plus loin que ce qu'on attend c'est garder une trace écrite parce que vous allez avoir toutes les traces de tout ce qu'il a pu dire envers vous et envers votre travail et ça c'est très important à garder alors que vous par contre dans votre réponse écrite là je reprends le conseil que j'ai donné juste avant restez calme et factuel parce que si vous avez une arme contre lui grâce à l'écrit lui aussi il a une arme contre vous grâce à ce que vous avez écrit donc surtout par écrit vous restez calme et factuel et vous énoncer les faits de manière globale une trace écrite dans tous vos projets c'est hyper important parce que c'est vraiment ça qui va faire qui va prouver plus ou moins des choses en cas de litige de conflit etc ce que je vous conseille c'est que même après un coup de téléphone avec un client vous passez sur les mails et vous dites suite à notre appel téléphonique et vous résumez la conversation que vous avez eue au téléphone c'est quelque chose de hyper important parce que c'est vraiment ces traces écrites qui vont faire toute la différence sur votre professionnalisme et sur les éventuelles solutions en cas de conflit comment fidéliser sa clientèle comme dirait Jérôme il suffit de faire bien son travail oui mais non c'est un premier point en effet parce que c'est sûr que si vous faites bien votre travail et si votre client est satisfait il y a de fortes chances qu'il refasse appel à vous pour un futur projet mais si vous voulez fidéliser votre clientèle encore plus 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 il faut si possible participer à la construction de sa stratégie avec lui parce que à partir du moment où vous aurez un pied dans la stratégie c'est à dire si vous êtes le plus ou moins le cerveau de la communication de son entreprise ou du moins si vous participez à cette stratégie ça va être difficile pour eux ensuite de faire sans vous et qui dit stratégie bien sûr dit on fait pas qu'une seule vidéo ça paraît logique une stratégie ça se construit dans la durée et donc avec plusieurs projets donc c'est déjà la base si vous voulez fidéliser un client c'est de l'amener à comprendre que la vidéo il en a besoin et il en a besoin très régulièrement et je dis pas ça juste parce que je fais de la vidéo je le pense aussi la vidéo c'est très important pour communiquer aujourd'hui et sinon ça reprend un peu tous les conseils qu'on a vu déjà avant ça veut dire aussi bien facturer au bon prix être cordial et calme avec lui répondre à ses questions même s'il est désagréable faire en sorte qu'à la fin il soit satisfait c'est toutes ces compétences et tout ce que vous allez mettre au final au service de la relation client qui vont faire aussi qu'ils vont s'accrocher à vous et à votre personnalité et c'est aussi pour ça qu'ils vont revenir vers vous par la suite dernière question Etan tu m'as demandé comment faire pour être visible comment plus ou moins créer une stratégie marketing quand on bosse nous-mêmes finalement dans la communication et spécialiser dans la vidéo notre plus grande arme c'est notre métier c'est à dire que on vend de la communication vidéo aux entreprises en leur disant que c'est essentiel pour leur communication et bien c'est pareil pour nous il faut l'appliquer à nous-mêmes et à notre business c'est à dire que la vidéo est le meilleur moyen de communiquer sur nous-mêmes donc il faut passer par le visuel par les vidéos par les photos par les réseaux sociaux le plus possible pour tenter d'être le plus visible possible parce que c'est en faisant à la fois de la quantité et de la qualité de façon régulière que vous connaissez les algorithmes des réseaux sociaux que c'est comme ça que vous allez pouvoir accrocher les gens et également accrocher les gens qui sont déjà autour de vous donc voilà notre meilleure arme c'est vraiment la vidéo et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on sait faire le mieux donc il faut l'utiliser le plus possible pour notre propre communication et avec ça normalement on devrait s'en sortir ou en tout cas on devrait lancer une bonne stratégie marketing en tant que vidéaste et voilà c'est la fin de cette vidéo et Tan j'espère avoir répondu à toutes tes questions et j'espère que ces réponses auront servi au plus grand nombre qui nous regardent aujourd'hui et si ces conseils t'ont plu n'hésite pas à partager liker t'abonner s'il y a une question que tu te poses n'hésite pas à la mettre en commentaire j'essaierai d'y répondre le plus vite possible et d'ici là je te dis à la semaine prochaine n'oublie pas de déclencher l'émotion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501